et et bonjour à tous alors bienvenue sur beyond scratch donc le billon de scratch manche ça c'est mon autre émission on est sur craft record là mon dieu je me dis mince alors bonjour à tous je vais rappeler rapidement le concept de du live qu'on qu'on fait aujourd'hui donc avec jean-françois garot c'est une série de live qui vous allez pouvoir voir comment on construit une conférence de zéro la dernière session qu'on avait fait on était sur l'idéation donc on a on vous a donné des types sur comment trouver une idée pour se lancer en conférence et on a trouvé un sujet donc je fais moi qui est l'empouvoirment l'empouvoirment des des personnes dans la tech qui qui ont des fonctions d'accompagnement on va dire ou qui ont voilà un rôle d'accompagnement dans les équipes et le but aujourd'hui ça va être d'utiliser ce sujet pour postuler dans une conférence et on va vous montrer comment on fait pour trouver un bon titre un bon abstract et comment on va structurer cette cette notre candidature pour maximiser notre chance d'être pris alors déjà bonjour jeff tu veux refaire peut-être une petite présentation je suis pas sûr qu'on est exactement les personnes qu'à la fois donc ouais du coup pour ceux qui ne connaissent pas jean-françois garrot donc je dirige l'agence de sphères à nantes qui est une une sn et accessoirement je suis présent dans les communautés depuis un petit nombre d'années et puis c'est aujourd'hui ça va être assez intéressant parce qu'il se trouve aussi que je suis un des organisateurs du defest nantes et qu'on a fait la délibération pas plus tard que samedi donc un moyen de faire un petit retour d'expérience sur comment ça se passe le processus justement de sélection post cfp quoi un bon exercice donc voilà ce que vous pouvez dire sur moi alors je me présente aussi julien topsu donc je suis un co confondateur de craft records qui est donc une communauté qui vous aide à devenir speaker donc on organise des meet up des live on organise même une mini conf qui s'appelle tremplin qu'on a fait cette année avec tadix qui est un meet up tour en jeu et le camping des speakers qui a été une conférence qui a eu lieu dans le golf du morbihan où en fait l'idée c'est une alternative au cfp on prend n'importe quel profil qui souhaite se lancer en conférence et on accompagnait du coup nos candidats les candidates dans la réalisation de leur contre avec des coach jusqu'à se donner en public leurs conférences et les meilleurs talks de la soirée donc voté par public était pris pour le camping du speaker qui avait lieu je crois un mois et demi après ça a été franchement on a été assez bluffé par la qualité des talks qui ont été produits par le tremplin et on a eu quatre sélections enfin du coup on a on a pris quatre talks qui ont pu être joué alors en fait il y en avait trois qui ont pu être joué au camping des speakers et depuis dans l'initiative du tremplin sur les huit personnes on a je pense quasiment cinq ou six qui ont pu représenter leurs talks et sélectionner en dans une conférence on va dire classique classique dans le sens où nous on n'est pas une conférence classique parce que c'est pas un vrai cfp mais je pense que vous avez compris l'idée donc si ça vous intéresse sachez qu'on va avoir une deuxième édition qui va s'organiser très bientôt avec l'agile tour reine donc on vous tient au courant et il ya stéphane de stéphane philippard là dans le chat coucou qui a participé à l'organisation donc du tremplin et donc on va attaquer directement le sujet comment faire pour réussir sa candidature en conférence alors je vais reprendre mes notes déjà je vais juste préciser un petit truc les règles les règles principales à échanger toi et moi là dessus les règles principales d'un cfp cfp pour ceux qui savent pas c'est call for paper ou call for proposal ça ça veut dire les deux sont acceptés et et donc il ya deux règles principales sur un cfp c'est la règle numéro un vous n'allez pas être retenu et la règle numéro deux c'est vous n'allez pas être retenu comme ça mais si on n'est jamais retenu pourquoi on va proposer en fait on dit ça de façon assez logique c'est aussi lié à des bêtes statistiques des maths je vous parlais justement d'une fesse nantes où on a fait la sélection ce week-end on a reçu 663 propositions on ne retenait que 72 talk bah imaginez bien que il ya quand même un certain nombre de sujets qui n'ont pas été retenus et que on pouvait pas retenir tout le monde donc c'est normal en fait dans le process de poster de pas de partir du principe qu'on a ce risque de pas être retenu quoi c'est pas que votre sujet est pourri c'est juste que malheureusement des fois les astres ne s'alignent pas quoi mais ça va pas pour autant qu'il faut se décourager au moins le fait de le savoir ça permet aussi de d'avoir une bonne surprise moi c'est vraiment comme ça que je le vends à chaque fois la pire chose qui puisse vous arriver c'est d'être retenu ce que je dis tout le temps mais effectivement c'est enfin faut savoir que dans la volumétrie dans la volumétrie enfin vous allez être plus souvent être refusé en conf que d'être pris parce que il ya beaucoup de gens qui postulent ça et enfin même pour des speakers expérimentés enfin voilà moi j'ai pas été sélectionné dans cette dans cette édition du defest nantes mais c'est le jeu en fait c'est pas grave ça veut pas dire que les propos à l'été était était mauvaise et ça veut pas dire non plus que que c'est des confs qui ne sont qui ne seront pas pris autre part preuve en est c'est qu'elles ont déjà été pris à d'autres endroits et et que potentiellement elles seront prises à d'autres donc n'hésitez pas à continuer de postuler surtout c'est c'est important ouais je vois que tu as répondu à marcy sur le chat mais voilà donc ce qu'on va faire là maintenant c'est que alors je sais pas est ce qu'on présente tout de suite l'outil le plus utilisé on va dire dont le dans l'écosystème je peux présenter ça alors comme et même on a on a dit qu'il y avait cette règle 1 et 2 après il ya quand même un certain nombre de choses qui il ya un certain nombre de choses quand même qu'il faut qu'on peut optimiser notre sélection du coup je pourrais vous parler du processus de sélection qui va vous amener à comprendre justement qu'est ce qui fait que on peut maximiser ses chances attend je regarde juste ce qu'écrit marcy si on part du principe que c'est avancé à reculons c'est chelou comme argumentaire enfin décourageant en plus que je sais pas que c'est décourageant c'est juste que en fait si tu veux ce qui m'amène à donner cet argument là c'est que au tout début moi j'ai commencé à donner des confs en 2009 en 2009 il y avait déjà ce principe là de beaucoup trop de propositions par rapport au nombre de retenues et et moi ça m'a généré une frustration vraiment très forte je comprenais pas pourquoi j'étais pas retenu en fait j'arrivais pas à comprendre qu'est ce qui fait que tant que moi j'organisais pas de confs je ne me rendais pas compte des tenants et aboutissants qu'un comité de sélection peut avoir et du coup j'arrivais pas à capter si c'est que j'étais un gros mauvais si les sujets n'étaient pas intéressants ce qui fait est ce que c'est du snobisme de la part de la voix enfin de la de la conf etc et et en fait plus je suis passé de l'autre côté de la barrière plus je me suis rendu compte que malheureusement il fallait plutôt c'est plus dans l'optique de se protéger moralement de se dire ok la chance d'être retenu c'est une chance c'est un quelque chose qui peut arriver qui va se travailler et c'est ce sur quoi on c'est le sujet de ce twitch de ce midi mais c'est partie de l'éventualité et on se doit d'en tenir compte faut pas qu'on poste en se disant non mais c'est bon je vais poster mon sujet est trop bien parce que moi je le kiffe ok c'est pas parce que tu me kiffes ton sujet que il doit être retenu et c'est pour ça que qu'il faut avoir cette optique en tête pour se permettre de ne pas être trop déçu quand le mail de refus arrive en fait d'accord ouais de toute façon merci aussi que c'était pas à charge enfin c'est juste voilà enfin effectivement c'est l'idée c'est de se dire que effectivement c'est beaucoup c'est très probable d'être d'être refusé quand on quand on postule en conférence et il faut c'est je sais que c'est pas simple non plus de se dire bah c'est oui c'est pas c'est décourageant mais c'est la persévérance qui fait qu'on y arrive et comme l'a dit ubuntu 711 il ya beaucoup de meet up qui galère à trouver des speakers et c'est le pouvoir donner son talk en meet up ça ça va aussi augmenter vos chances d'être pris derrière parce que vous allez l'affiner et vous allez pouvoir dans votre candidature voilà on va on anticipe un petit peu la suite là mais dans votre candidature vous allez pouvoir donner potentiellement le lien vidéo vers le meet up et ça va permettre au jury de sélection d'apprécier en fait de 20 votre conférence ça c'est un poids supplémentaire parce que quand on a juste un descriptif de la conférence il ne sait pas exactement à quoi s'attendre quand elle a déjà été filmé dans un meet up bah ça permet aussi de voir à quoi ça ressemble quoi et donc c'est il faut pas hésiter aussi à ne pas viser que les conférences et de s'essayer sur le circuit des des meet up et toi aussi les bbl bbl pour ceux qui connaissent pas c'est broc bag lunch c'est un site qui est open source sur lequel vous pouvez proposer des talks et l'idée c'est qu'une entreprise vous invite un midi à donner une conférence donc ça marche ça marche très très bien et donc en effet c'est ce que je dis tout le temps il n'y a pas de mauvais sujet il ya juste parfois des mauvais contextes c'est pas il n'y a aucun mauvais sujet c'est juste que des fois on les propose pas dans la bonne temporalité à une conférence etc c'est comme ça mais ne remettez pas en question votre votre sujet important garder confiance en lui et je sais aussi que enfin quand vous postulez à des conférences si vous étiez un refus à la vous pouvez aussi demander du feedback ça se fait il ya des conférences qui vont vous donner qu'ils vont pouvoir ils peuvent pas ils le font pas en systématique pour tout le monde parce que c'est beaucoup de travail de donner ce genre de feedback mais à la demande enfin je sais que notamment des vox fans le fait si vous allez leur dire est ce que vous pouvez me faire un feedback sur la voilà ce qui m'a manqué et c'est pas des fois que les choses vous manquent c'est des fois bah voilà la ligne éditoriale fait que il y avait énormément de concurrence et il ya d'autres choses qui ont été pris parce que ça rentrait plus dans l'esprit de la conf mais voilà n'hésitez pas aussi demander du feedback a posteriori c'est c'est quelque chose qui qui peut vous aider aussi à comprendre potentiellement comment mieux tourner le truc pour vous comprendre pourquoi dans ce contexte là en particulier votre sujet n'a pas été sélectionné ça une des raisons qui peut faire que votre sujet ne soit pas sélectionné c'est aussi le fait que le sujet a potentiellement été déjà traité les années précédentes c'est un truc que je que j'invite vraiment les gens à faire en tout cas dans la quand je parle de stratégie de cfp d'optimiser ses chances faire une veille sur la conf on va poster regarder le programme qui a été traité l'année suivie l'année précédente fait partie notamment des choses sur lesquelles on va se poser la question si exactement le même sujet qu'on souhaite amener il a déjà été traité l'année précédente il ya quand même peu de chances quand bien même notre sujet est pertinent qu'on apporte une énorme valeur ajoutée et que ou du moins que le comité de sélection s'en rende compte et et donc c'est une source aussi potentielle des fois qui fait que papa on va pas traiter un sujet c'est un truc à regarder donc c'est par exemple nous cette année j'étais qu'il ya plein de sujets pour lesquels on n'a pas voté parce qu'en effet l'édition précédente on avait déjà traité le sujet la conférence elle est là elle est filmée extra parce que aussi c'est un truc c'est je j'appelle ça la veille des confs mais c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu l'orientation technologique d'une conférence je prends un exemple android makers qui est une contre très android comme son nom l'indique est une conf très android proposer un sujet ios là bas ou même web mobile ça ne fait pas partie de leur ligne éditoriale c'est normal choix et donc si je vais poster une conf certes mobile en me disant basse android makers ben non tu regarderas si tu prends le temps de regarder le programme d'android makers ou de discuter avec les orgas tu te rendras compte qu'android makers en tout cas c'était le sujet le feedback qu'on m'avait fait il ya quelques années depuis j'ai pas rechecké mais le feedback qu'on m'avait fait c'est ben non désolé en effet android makers sa vocation à ne traiter que des sujets android de la même façon eclipse con qui est une conf sur eclipse ben je vais peut-être pas aller proposer un sujet php je sais pas un truc comme ça voyez voyez l'idée c'est ça aussi qu'il faut faut challenger un petit peu et pas se dire tiens je vais proposer et arroser tout le monde entier puis voilà c'est que des cons ils m'ont tous refusé ouais ça aurait peut-être dû regarder un petit peu et optimiser des soumissions dessus alors il ya thomas qui nous dit mais le but est-il d'être pris en conférence peut-être n'avons nous pas le même avis sur ce point mais je crée personnellement mes talks afin de donner à mon jug et à ma société dans un premier temps et en fait oui bah la fin si on crée un taux pour le pour partager sa connaissance on peut considérer que la conférence c'est pas forcément un but en soi ici par contre le but cela et c'est vous aider à maximiser façon votre candidature en conférence après c'est tout à fait aussi honorable de se dire bah j'ai envie de tenter cette expérience là de me lancer en conférence et que ça puisse devenir un but personnel en soi parce que c'est un exercice qui est quand même différent que de celui d'un meetup c'est quelque chose qui vous a enfin enfin c'est un niveau de scale qui dit vraiment différent de celui du meetup et la relation même que vous avec le public est complètement différente donc oui vas-y jeff un élément hyper discriminant entre un meetup une boîte et à une conf c'est que dans le cadre d'une conf les gens ont payé leur place et donc il ya une attente aussi dans le ce qui expliquait la relation et et le l'expérience qui est différente c'est que pour une conf comme des box quand tu payes 400 500 euros ta place en droit d'attendre un minimum de qualité de choses de t'étais beaucoup plus exigeant et donc ça nécessite aussi ça génère aussi beaucoup plus de pression d'un point de vue personne qui donne la compte ce qui peut amener donc à se dire bah justement j'ai peut-être pas forcément envie de d'aller vers vers ces confs après c'est faux faux c'est un c'est un challenge ça rejoint plus un sujet qu'on avait évoqué lors de l'idéation pourquoi tu crées ta conf c'est ça exactement c'est là nous en effet dans le parcours de ce qu'on voulait avoir abordé avec vous c'est un je trouve un sujet c'est posé là dans l'idée de je vais aller jusqu'à une conférence parce que c'est intéressant de découvrir ça posté dans un meetup pas du tout la même stratégie que posté dans une dans une grosse conf exactement que le cfp là il faut qu'on le traite c'est quand même un sujet à traiter et donc en effet on est d'accord avec toi thomas on va écarter un petit peu le côté meetup pur aujourd'hui parce que ce sera un petit peu hors scope de ce touch et du coup je propose qu'on on avance du coup sur la sur la candidature en elle-même et je vous je vous montrer déjà à quoi ressemblent les outils qui permettent de candidater en conférence normalement là vous voyez conférence sol donc il ya plusieurs outils pour candidater en conférence chaque conférence choisit son outil des vox par exemple à son propre outil des fesses dans quasiment tous les défaits sont sur conférence sol qui je crois quasiment tous en france d'ailleurs ok l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui il ya pas mal de conférences françaises là dessus il y en a d'autres qui utilisent paper call ou sessionize qui sont des alternatives mais en gros ça se ressent donc quand vous vous loguez dans dans conférence sol il ya deux vues la vue organisateur qui va pas nous intéresser aujourd'hui parce qu'on n'organise pas de conférence là mais la vue speaker ici vous allez pouvoir rentrer votre profil et et votre bio donc dans votre profil il ya des informations comme comment vous contacter votre photo etc votre boîte mais il ya la bio et la bio c'est quelque chose qui est important qu'il faut pas mettre de côté sachez que la bio est un est un moyen de comprendre qui vous êtes et de savoir potentiellement en quoi vous êtes vous avez une forme de légitimité de parler d'un sujet disons le comme ça il n'y a pas forcément besoin d'être un expert d'un sujet pour pouvoir en parler mais d'expliquer ce que ce que vous faites et dans quoi vous travaillez sur quoi vous faites votre votre veille ça peut être un comment dire un bon moyen de enfin déjà de cerner qui vous êtes et pourquoi en fait vous avez une certaine forme de légitimité de parler d'un sujet je sais pas si tu as des des choses à à donner comme type sur la biographie jeff ouais la bio c'est vraiment après ce que je dis aussi c'est que la bio n'oubliez pas ce que vous mettez là c'est ce qui va se retrouver sur le site internet de la conférence donc c'est pas là non plus pour être un cv il ya le fameux speaker référence qui pourra le chanquer en dessous qui pourra servir justement à donner des références etc là c'est plus un truc ce qu'est comment je me vends en quelques lignes ne serait-ce que pour que les gens comprennent ce que je fais et chez qui je travaille etc quelle est ma philosophie ce que j'ai envie de mettre en avant etc souvent moi je mets mais les contributions github des choses comme ça quoi et l'on soit particulier éviter quand même trop le côté cv par un cv la bio j'aimerais poser une question du coup en tant qu'organisateur de conf le ton à utiliser dans une biographie parce qu'on voit souvent plusieurs choses des fois les gens se présentent à la troisième personne est ce que pour toi tu considères que la biographie c'est la personne qui se présente ou c'est comme si c'était la conférence qui présentait le speaker je me suis posé énormément de fois la question pour moi même et après moi j'avoue c'est pas un truc qui me qui me choque donc j'accepte complètement les deux en fait les deux assez logique donc ça vaudrait le coup d'uniformiser en effet sur une conf tu vois je pense que par exemple une dot conf qui quand même les dots qui sont quand même très pro etc la façon dont je suis quasiment convaincu que les dot conf ils retravaillent les bio avant de les afficher ils retravaillent les bio pour en effet les uniformiser comme si c'était une dot conf qui présente le truc d'ailleurs c'est ce que dit aussi pascal dont le dans le chat qui a certaines conf qui demandent une certaine forme de formulation ok ensuite il ya un champ qui s'appelle le speaker référence ça ça permet de savoir si vous avez déjà donné des conférences moi par exemple j'ai donné un lien vers une playlist qui contient des captations de mes talks ce qui permet potentiellement aux organisateurs parce que ce sont là je crois qu'il n'est pas visible n'est pas visible des participants du public non en effet il ya un champ qui est visible dans la partie dans la partie organisateur en fait alors pourquoi cette cette information elle est demandée est ce que tu peux nous donner alors en fait ce qu'il faut voir c'est les références elles peuvent être multiples elles peuvent être dans le sens j'ai donné une compte etc nous ce qu'on regarde en fait quand on regarde les speakers références c'est si ça existe c'est regarder un petit peu comment la personne s'exprime ça ça nous sert à voir un petit peu quel est ton de la personne est ce que elle présente bien est ce que les slides sont sont propres etc donc on va aussi des fois il y en a qui donne dans les speakers références qui peuvent nous servir bah des des liens vers les feedback des comptes etc enfin bref les références sont une façon de mettez en avant ce qui va ce qui va vous faire briller en fait va vous faire briller en lien avec des bonnes confs que vous avez donné une mauvaise une prestation qui n'était pas top à une conf où vous vous êtes dit ah tiens celle ci je suis un peu raté le mettez pas ça va pas être à votre avantage parce que nous on va souvent regarder en fait en tant que le comité et qu'est ce qu'on va regarder si si la personne est bafouille si la personne elle est elle est trop molle en conférence etc ça c'est des choses qui vont nous intéresser parce que est ce qu'on a envie de mettre quelqu'un qui est trop mou sur scène je suis pas convaincu parce que ça risque d'endormir le public puis du coup bah ça va ça va pas être une super qu'on va plutôt chercher des gens dynamiques et ça permet aussi j'imagine de d'évaluer un petit peu si vous avez affaire à un speaker expérimenté ou plutôt débutant parce que je sais que je sais pas si c'est totalement le cas chez des fesses nantes mais je sais qu'à devox ils vont réserver les quickies donc les formats courts aux débutants parce qu'ils font une espèce de gestion de risque c'est à dire que pour les débutants ils vont les privilégier sur des formats courts parce que si par exemple il y a une démo qui plante au début et que ça plante 15 minutes c'est pas c'est moins grave que si ça plantait une heure ou trois heures en fait et je sais pas si ce genre d'informations vous par exemple c'est des choses qui vous sont pertinentes à vous en effet le format conférence majoritairement réservé en tout cas pour nous au defestment à des personnes on va considérer comme étant un peu plus expérimenté avec des références un peu plus cependant cependant chaque année on prend quand même d'ailleurs toi Julien quand on t'a pris la première fois débutant pas de référence et tu as commencé sur une conf donc donc du coup non on le fait quand même maintenant pour répondre à la question de Stéphane à qualité CFP égale vous privilégiez un CFP avec référence vidéo ou non c'est pas tant enfin à qualité égal c'est on ira voir nous de toute façon on va aller chercher les références même souvent si vous les mettez pas même si vous vous les mettez pas les références sont souvent on va regarder votre twitter on va chercher si vous avez parlé à droite à gauche on va on va creuser en fait on va faire un petit travail d'enquête on va jouer les chers le comms et en effet ce qui jouera à la fin c'est la partie c'est la partie de soumission de talk est remplie plus ça va nous faciliter le travail et donc forcément plus ça joue en votre faveur ça va nous aussi jouer en votre faveur notamment avec un truc qui est lié à la temporalité d'un CFP j'en parlais maintenant un CFP en général s'est ouvert s'est ouvert un mois et demi deux mois en moyenne on va dire et je ne comprends toujours pas pourquoi ça va falloir m'expliquer un jour pourquoi les gens attendent la dernière 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 minute pour soumettre leurs sujets je vous jure c'est vraiment incroyable si je prends la ligne de soumission d'un CFP donc imaginez donc là mon doigt c'est le nom de soumission au cours d'un temps donc là je vais me baser sur voilà je vais aller là dessus sur ce temps là donc on fait ça et puis la dernière semaine ça décolle et donc la dernière semaine on reçoit un nombre de sujets juste vraiment astronomique et il faut quand même tenir compte d'un truc très important 90% des confs qui sont organisés en france sont organisés par des bénévoles qui le font sur leur temps perso donc le soir le midi à la nuit la plupart essayent de donner une réponse très vite poste fermeture de CFP j'exclus des vox qui met plus d'un mois mais c'est fait exprès justement pour laisser le temps au review mais la plupart des confs essayent de donner des réponses assez vite et donc vous imaginez bien que si vous couplez le fait qu'on est bénévole qu'on fait ça sur notre temps perso ça impacte notre famille notre vie plus on se reçoit un nombre de sujets juste énorme à la fin ben en fait les dernières soumissions de CFP sont en règle générale pas les soumissions sur lesquelles on a le temps de passer le plus de temps donc plus vous donnerez d'éléments dans votre soumission de CFP à savoir des références des détails sur les confs etc enfin ça on va revenir dessus après plus ça va nous faciliter le travail en tant qu'organisateur et donc si vous soumettez si vous soumettez à la fin bon bah c'est le jeu c'est comme ça ça arrive depuis dans les taux qu'on a sélectionné il y a quand même des taux qui ont été soumis la dernière semaine c'est pas le problème mais plus la chose est détaillée plus nous on va avoir le on va avoir d'éléments justement ce travail d'enquête dont je vous parlais tout à l'heure très clairement la dernière semaine on n'a pas le temps d'aller faire ce travail d'enquête aussi approfondi et c'est vrai que il faut on a un petit peu tendance à faire les choses à la dernière minute c'est un peu la load of chatter sachez aussi qu'il y a des conférences quand vous postulez au début ils vont pouvoir avoir le temps de dialoguer avec vous et vous aider potentiellement à améliorer votre proposition mais ça va se faire dans les toutes premières semaines ça et toutes les conférences ne font pas mais certaines le font à la fin juste et que des vox ils reçoivent le tiers de presque 1000 conférences donc vous imaginez vous imaginez la volumétrique c'est à revoir en un temps aussi court donc ça c'est un conseil et enfin anticiper postuler au plus tôt c'est vraiment parce que sinon en fait vous allez vous augmenter plus en plus vous arrivez à la fin plus vous augmentez votre la concurrence en réalité c'est et puis humainement même si j'imagine tu me corriges jeff si je dis une bêtise mais quand vous avez une centaine de conférences qui arrive la dernière semaine à revoir pour pouvoir faire votre délibération humainement en tant que sélectionnaire ça devient compliqué enfin au bout de la cinquième conférence qui parle du même sujet de savoir parmi les cinq qu'elle est la meilleure ça devient un peu compliqué quoi il ya tout un tas de choses qui fait que bah ouais enfin c'est plus préférable de postuler au début j'ai juste l'humain ouais bah oui c'est humain je vais juste répondre à andonari qui m'a demandé quelle était ma première conférence donc qui était au défense nantes en 2018 ça s'appelait détecter et traquer les aliens qui se cachent dans vos vulnérabilités je vous ai mis le lien dans le dans le dans le chat alors c'était pour parler de vulnérabilité dans les dépendances les librairies de votre de vos soft pourquoi j'avais je vais appeler ça les aliens c'est parce que le thème de défeste à ce moment là était l'espace et c'est vrai que pareil tu me corriges si je dis une bêtise il ya des conférences comme le défeste nantes qui qui ont des thèmes chaque année et je crois que vous aimez bien quand la conférence bas à une proposition qui est sur le thème quoi un petit peu enfin qu'utilise le chien parfait un petit peu plus sympa en effet ça se est d'ailleurs c'est rigolo des fois on voit l'effet inverse c'est à dire on voit qu'une conf a été proposé dans une autre conférence où il y avait un thème je sais plus une fois je me souviens j'avais repéré il y avait le bris camp qui avait le thème ghostbusters et on s'était retrouvé avoir des propositions qui avaient énormément de références à ghostbusters alors que notre thème n'avait rien à voir mais mais oui en effet c'est c'est plus sympa c'est toujours plus sympa puis même même d'un point de vue participant les gens sont saluent l'effort en tout cas de la part du conférencier ou de la les réponses pour ceux qui sont sélectionnés en premier lieu donc ça c'est un pareil si je peux détailler un tout petit peu le process nous on s'est réunis ce week-end on a validé un certain nombre de sujets qu'est ce qui fait qu'on n'envoie pas tout de suite les mails de refus parce que en fait on préfère faire une bonne surprise aux gens plutôt que l'inverse c'est à dire que là nous on a sélectionné un certain nombre de choses donc si malheureusement tu n'as pas reçu de mail c'est que tu ne fais pas partie du premier lot de sélection potentiellement mais ça ne veut pas pour autant dire que des chances de ne pas être sélectionné sont enfin tu n'as encore pas de chance on préfère en effet savoir ça et se dire il y a peut-être des gens qui vont refuser des talks et donc dans ce cas là aller chercher en effet des sujets en rattrapage et dans ce cas là on préfère venir avec une bonne surprise plutôt que de dire ah bah tu as été rejeté et puis finalement après on te dit ah finalement on veut bien de toi psychologiquement c'est quand même c'est quand même plus sympa comme ça c'est pour ça que moi on fonctionne comme ça ok bah du coup ce que je vous propose maintenant c'est qu'on on retourne sur l'outil hop donc là on a vu la partie speaker c'est à dire qui vous êtes et quelles sont vos références maintenant on va aller voir un petit peu à quoi ressemble la partie talk donc là vous pouvez voir notamment la liste des talks sur lesquels j'ai tendance à postuler en ce moment bon il y a certains qui sont juste des drafts en réalité avec lequel je n'ai jamais postulé mais ici vous allez avoir la liste de vos talks bon là c'est pas très important on va plutôt regarder cette vue là pour voir un petit peu ce qui est demandé donc ce qui est demandé quand vous créez quand vous vous allez postuler c'est un titre un abstract bon le langage parce qu'il peut y avoir des confs internationales alors généralement en français les confs en france vous demandez de donner des talks en français il y a quelques particularités comme newcraft qui demande en anglais donc c'est une conf internationale qui est organisée en france et les références du talk alors les références du talk c'est est ce que vous l'avez déjà donné quelque part est ce que vous avez déjà fait vos slides ce que vous avez un repo de code on peut voir bas ce que vous allez présenter ou est ce que vous avez déjà écrit un article sur le sujet je sais pas s'il ya d'autres choses qui deviennent en tête moi c'est moi ce que j'aime bien dire aussi c'est justement quand on n'a pas ces éléments là et même si on les a j'inviterai quand même à donner tous les éléments qui permettent de sélectionner le talk on en a un exemple le titre très très important le titre parce que c'est ce qui se retrouve dans le programme et je vais en profiter pour faire l'instant retour d'expérience il ya il ya de ça dix ans je donnais une conf qui s'appelait découvrez web rtc donc pour ceux qui connaissent pas ou web rtc c'est c'est ce qui a supplanté flash pour faire les visions globalement et donc c'était un standard du web et voilà ça s'appelle web rtc donc je donnais des confs là dessus il ya dix ans et en effet le titre c'était de découvrir au rtc j'avais pas du tout réfléchi au truc pour moi c'était logique un jour donc je me retrouve en 2012 à donner une conf à au def fest marseille en face à un public composé à 90% d'étudiants et en même temps que ma conf il ya une conf sur les google glass qui était le sujet ultra trendy du moment et je démarre ma conf web rtc en fait dans la salle il y avait trois personnes il y en avait un parce que c'était un copain qui me connaissait qui voulait me faire plaisir en venant me voir il y en a un autre en fait dans sa boîte ils étaient trois et chacun s'était réparti une salle et la troisième personne c'est parce que le sujet l'intéressait et en gros parce qu'elle connaissait déjà donc sur le coup j'étais hyper énervé ouais c'était inadmissible de mettre une conf google glass en même temps qu'un truc ça devait être un sujet de keynote plutôt qu'un sujet de soit et puis là ce moment là on m'a dit un truc sur le coup je les mal pris mais j'ai réfléchi après on m'a dit ouais mais ton titre il était nul et objectivement avec du recul découvrir web rtc c'est nul comme titre si tu sais pas ce que c'est qu'en plus tout logiquement tu as en face un truc hyper trendy bah en tant que participant tu vas où tu vas pas ou le titre tu connais pas et donc à la suite de cette expérience j'ai refait le titre je l'ai retravaillé et ça s'appelait web rtc la visio dans mon navigateur sans plugin il se trouve que j'ai plus jamais eu trois personnes dans ma salle j'ai toujours rempli les salles après grâce à ça donc c'était pas un titre révolutionnaire mais au moins c'était un titre qui avait du sens qui permettait de donner beaucoup plus d'éléments je parlais de web je parlais de visio je parlais sans plugin ça veut dire que c'est potentiellement un standard etc et depuis c'est une approche que j'ai systématiquement réfléchir au titre de ma conf parce que c'est ce qui va se retrouver dans le programme et donc c'est vraiment à challenger c'est vraiment un truc important c'est vrai que c'est important parce qu'effectivement dans l'exemple que tu donnes ça si les gens savent pas ce que c'est que web rtc ils vont pas savoir pourquoi ils pourraient être comment dire se sentir concernés et pourquoi ça les intéresserait en fait c'est juste un nom comme ça il ya plein de choses dans la tech que les gens connaissent pas donc whatever à la limite il faut savoir aussi qu'une très grande majorité de gens sélectionnent sur enfin sélectionnent pardon vont choisir votre talk que sur le titre et tu parles des participants ouais c'est ça les participants c'est à dire que ils vont regarder le jour même quelle est la conférence d'après ils vont regarder le programme dans le programme si la conf a l'imprimé il y aura souvent que les titres et pas les abstracts il y en a d'autres qui vont peut-être aller travailler aller sur le site mais il faut comprendre très rapidement de quoi votre talk va parler et il faut donner assez d'éléments pour que les gens en fait pas alors ça suscite l'intérêt et c'est hyper important parce qu'effectivement c'est un levier à la fois pour que les gens viennent vous voir et c'est aussi un levier pour pour être sélectionné en conférence alors il faut éviter les titres un peu trop putaclic parce que le putaclic c'est bien parce que ça crée de l'attraction on va dire mais vous risquez de créer des déçus c'est à dire que si vous avez un titre putaclic et que ça des gens vont créer des en fait folia faut se dire que les gens quand ils vont lire votre titre ils vont se créer des attentes donc si sur du putaclic vous répondez pas une certaine forme de promesses que les gens pourraient en avoir ça va plus vous faire du mal qu'autre chose et puis des fois même ça peut générer de de la de la défiance les fameux les dix tips pour les dix tips pour faire ça le cinquième va vous étonner ça fait ça fait vraiment trop pour du marketing on en a déjà tous vu des trucs comme ça et et en vrai on n'a pas forcément envie d'aller voir ça et de la même façon éviter les jeux de mots trop douteux des fois ça peut ça peut froisser les gens je pense notamment un sujet de conf qui est visé je me souviens de ce truc là c'était un truc autour de vs code et de la collaboration du mode vs code chère et que le code de le nom du taux c'était en a fait un plan à trois et ça s'est bien passé bah en plus c'est discutable bah c'est surtout qu'en plus le taux qu'il va se retrouver sur des plateformes de streaming type youtube et enfin déjà il faut se dire est ce que le titre bah les gens vont pouvoir trouver le truc dans youtube et vous risquez en plus de remonter sur des recherches que vous voulez pas donc c'est 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 oui c'est très clickbait effectivement bref voilà alors partons sur notre alors si juste je reviens donc j'ai fait un dérivé de des références et c'est en opposition à la description la description faut la considérer comme un la description d'une fiche film que quand vous allez sur halociné quand on va sur halociné et qu'on regarde une fiche de film bah vous voyez c'est un synopsis c'est un truc qui vous donne un petit peu qui fait un petit teaser qui vous dit tiens ça va parler globalement de ça mais sans trop dévoiler parce que sinon ça sert à rien d'aller voir là pourquoi on connaît tout et donc les femmes le fameux chant talk référence bah ça s'adresse aux comités de sélection et donc eux le synopsis c'est bien leur donne une idée mais ils ont envie de savoir ce qu'il ya sous le capot eux ils veulent connaître l'histoire en fait parce que les sélectionnent donc ils ont besoin de savoir ce qu'ils ont sélectionné et donc ce talk référence ça m'arrive très régulièrement de voir dans les soumissions de sujets des trucs où j'ai carrément un plan détaillé c'est parfait moi je sais exactement où je mets les pieds et du coup ça me ça me conforte ou non justement dans ma sélection ah oui il va traiter ça 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 très bien parfait ok c'est cool je comprends je comprends bien là où je mets les pieds et pourquoi j'ai envie de sélectionner cette conférence voilà du coup je vous ai présenté enfin je vous ai montré l'un de mes talks qui est qui marche assez bien notamment et pour le coup là quand je regarde les speakers référence je me rappelais pas que je l'avais fait dans celui là mais effectivement je donne un outline donc en fait c'est le plan de mon top en plus du fait que j'ai donné mon repository mes slides parce que maintenant je les mis dedans parce que la première fois bien sûr je n'avais pas forcément ces informations là mais une fois que je les ai bah j'ai enrichi ma proposition avec je donne aussi enfin je donne aussi des feedbacks que le talk a eu notamment dans d'autres conférences ici il y avait un tweet qui avait fait des vox france sur le sujet et bah le lien qui permettait de voir la vidéo de de vox parce que je l'avais déjà donné là bas donc ça permet voilà donner les références du talk et permettre aux organisateurs de savoir grosso modo de quoi ça va parler alors le temps a pas mal avancé parce qu'on a répondu à pas mal de questions donc je sais pas si on va avoir le temps de rédiger notre abstract donc je sais pas si on va pas juste se focaliser sur des types cela est peut-être faire la la rédaction une fois si ça te va déjà ça me va c'est dans l'idée sont ça le process de réflexion qu'on va mener toi et moi en dehors enfin si on se dit qu'on le mène en dehors partage c'est pas très très grave le plus important en effet c'est ça c'est les types centriques ça du truc donc on a parlé vas-y non non j'allais dire la même chose qu'on parlait du titre on a parlé du titre et ce que j'aimerais aussi que vous reteniez c'est que on a on parlait tout à l'heure de la sélection et du fait qu'il peut y avoir de la concurrence il faut que dans votre titre on puisse comprendre l'angle que vous allez aborder sur un sujet parce que quand un sujet est très très représenté par un cube kubernetes ça c'est il ya tellement de propositions là dessus ce qui peut vous différencier sur du kubernetes c'est ballon que vous adoptez donc il faut que dans le titre en fait vous allez plus loin que dire juste kubernetes ou je sais pas quoi il faut vraiment donner l'information qui permet de donner enfin voilà comprendre que les langues que vous adoptez par exemple ici je fais une conf sur reste mais je fais pas une conf sur reste classique c'est à dire juste sur comment bien enfin comment bien faire du reste full la but c'était de montrer aux gens comment ils pouvaient utiliser du domaine driven design pour créer des api web orienté métier donc j'ai mis tout ça dans le titre en fait voilà donc on voit qu'ici alors du des api orienté métier vous pas peut-être que vous voyez pas ce que ça veut dire mais c'est différent de juste bah voilà c'est quoi les bases de reste je parle pas des bases de reste dans mon talk d'ailleurs et ça vient une information aussi qui est liée qui est là vous voyez qu'il ya un niveau je n'en ai pas parlé tout à l'heure intermédiate en fait quand vous allez postuler vous allez devoir dire si votre sujet c'est pour une cible qui est plutôt débutante sur le sujet qui a un certain niveau confirmé ou qui est vraiment très expert ça ça permet déjà de donner le ton de votre talk à qui il est destiné parce que si vous faites un talk d'expertise pour des gens qui par exemple un truc hyper pointu sur reste alors que les gens n'ont jamais fait et qui viennent dans la salle en se disant bah peut-être que ça va prendre les bases ils vont être très frustrés ils vont même subir votre talk donc c'est pas forcément une bonne idée et ça permet aussi de bien scoper parce qu'il ya des gens qui veulent des fois parler à une audience trop large dans le même talk parler des bases et rentrer dans de l'ultra expertise vous allez perdre en fait des gens à certaines parties de votre talk ce qui n'est pas forcément une bonne idée de de ratisser trop large entre purs débutants et hyper hyper experts dans le même talk donc ça c'est très important de de bien qualifier votre talk à qui il est destiné au niveau d'expertise sur le sujet en fait il ya des trucs qui sont assez répandus aussi dans le dans la communauté pour classifier les niveaux parce que autant le niveau on le précise là mais ça va surtout s'adresser au comité de sélection c'est le comité de sélection qui va voir ça parce que le général sur un programme papier on l'affiche pas le niveau par contre ce qu'on ce qui est assez répandu c'est les fameux 101 202 303 c'est c'est des types ce qui sont utilisés souvent justement pour définir un niveau là j'ai on a eu un sujet est justement piqueur qui nous a proposé le truc il a il a mix c'est deux dans le titre c'est écrit 101 très clairement alors c'était c'était c'est très explicite ça c'est assez répandu c'est les américains qui font ça plutôt en règle générale mais la pratique est quand même connu en france en tout cas et n'hésitez pas du coup à utiliser des mots clés genre découvrons approfondissons des trucs comme ça aussi ça donne un comme dit julien un niveau de lecture supplémentaire pour le participant la participante qui va vous permettre de cibler la bonne personne c'est pour éviter les faits les faits en fait j'ai un titre qui est cool du coup je génère des attentes par rapport à ça et et en fait le public est déçu parce que il est passé pas au niveau des attentes alors que si finalement je suis assez clair dans ce que je disais découvrons ensemble enfin j'en sais rien moi comment administrer notre notre architecture cube demain dans AWS découvrons ensemble j'ai pas dit que j'allais vous montrer les trucs pour faire du tuning non découvrons donc du coup c'est con mais quelqu'un qui vient me dire après ouais mais c'était pas assez technique bah ouais mais en même temps moi j'étais clair en fait et t'avais qu'à mieux lire en fait c'est un peu méchant mais ça joue aussi et ça permet aussi de se protéger moralement par rapport à ça dans les qu'on pourrait avoir et on peut passer du coup à l'abstract maintenant donc ça c'est la description la description doit en fait vraiment qualifier de quoi vous allez parler donc c'est très important qu'en lisant votre description on comprenne quel est le sujet qu'on comprenne ce que les gens vont en retenir et ça des fois c'est pas clair dans les dans les abstracts qu'on me fait relire donc ça c'est très important si quand on lit un abstract on sait pas ce que les gens vont en retenir c'est problématique et il faut aussi comprendre quel est la la comment dire le public que vous visez on peut pas forcément tout mettre dans un titre mais si par exemple vous voulez vous adresser je sais pas moi plutôt à des managers parce que enfin par exemple le software craft matching pour les managers ou des trucs comme ça enfin alors peut-être que ça je le mettrais dans le titre mais peut-être que il y a des ans qui font que bah vous allez plus parler à certaines catégories de personnes il faut que tout ça on comprenne dans l'abstract donc c'est très important donc première chose c'est à qui vous adresser ensuite c'est qu'est ce que les gens vont en retenir et bien de comprendre en fait de quoi vous allez parler donc moi j'ai quelques tips pour rédiger un abstract je fais j'ai on va dire deux manières de faire qui se ressemblent un petit peu mais généralement mon premier paragraphe j'essaye de poser un contexte pour que les gens comprennent dans enfin enfin pour introduire un petit peu la suite par exemple ici je dis vous venez de coder votre logique métier et peut-être que vous avez fait l'effort d'appliquer les principes du domaine driven design donc déjà là le contexte c'est que je suis dans une logique où on est en train d'écrire de la logique métier ensuite j'essaye de créer de l'empathie en expliquant un problème dans ce contexte ce que j'explique ici c'est que trop souvent quand on écrit des API rest elles sont crud elles sont purement techniques et on perd l'intention métier dedans c'est ce que j'ai fait dans mon deuxième paragraphe créer de l'empathie en fait c'est c'est dire créer un moyen pour que les personnes qui vous lisent s'identifient au problème que vous citez par exemple là j'explique bah vous avez créé votre logique métier et vous essayez de mettre ça dans reste et bam tout devient create read update delete embêtant et je sais que par mon expérience de développeurs que j'ai pas mal de collègues qui sont confrontés à ce problème donc c'est bien en fait d'amener le problème à la suite du contexte parce que ça permet aux gens de s'identifier au problème donc une fois que vous avez suscité leur intérêt en disant bah là on est en train de parler d'un problème que peut-être tu as je vais t'expliquer comment on va le résoudre derrière bon je t'explique comment je le résoudre derrière c'est c'est là je parle des hyper médias donc c'est un moyen d'en reste qui va vous permettre de sortir du crud on va dire par contre je vais pas tout dévoiler le but c'est pas forcément de donner son plan non plus parce que vous pouvez garder une part de mystère mais ce qui est important c'est que les gens comprennent en fait ce qu'ils vont apprendre là ils vont apprendre ce que sont les hyper médias et comment le ddd domaine driven design peut les aider à écrire une api web orienté métier et je donne un truc que j'ai pas forcément dit avant dans mon abstract qui est que ça il ya grâce à cette technique vous allez pouvoir driver le workflow à partir de votre back end c'est ce que je dis ici dans dans le dans le dans la dernière phrase donc ici j'ai dit aux gens ce qu'ils allaient en retenir ce que je fais aussi généralement dans ce dernier paragraphe si je donne la la le type de taux que je vais donner est ce que c'est un retour d'expérience est ce que c'est un live coding parce que certaines personnes ont des préférences sur la manière dont un sujet est présenté donc et ça permet aussi de savoir à quoi s'attendre est ce qu'on va avoir du code est ce qu'on va pas en voir bon ici je l'ai pas forcément fait parce que c'était un petit c'était un truc c'était un truc on va dire plutôt classique en fait et c'était pas un retour d'expérience c'était une pure présentation ce que tu as des choses à donner comme tips sur la sur la description de jeff en fait donc les tips tu les as plutôt déjà donné par contre je donnerais des points d'attention supplémentaires je partage été et tes conseils juste et il est vraiment en tête que ce que vous soumettez dans la description comme moi je le dis souvent c'est comme un contrat que vous signer avec les participants en fait combien de fois malheureusement j'ai vu des confs où je lis le titre le descriptif je me pointe dans la conf et en fait c'est pas ça ouais et c'est énervant en fait c'est vraiment énervant parce que du coup ça frustre tout le monde nous après comité de sélection bah on le sait et ça se sert des trucs comme ça donc du coup qu'est ce qui se passe l'année d'après quand la personne et repropose le topique et hop 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 cette personne là c'est pas une personne fiable elle dit des trucs mais en fait elle les fait pas donc il faut vraiment bien avoir en tête que quand vous soumettez à un sujet vous devez de respecter ce contrat vraiment que quelle la description ou mot que vous allez poser là il parle d'hypermédias si au cours de sa conf il parle pas des hypermédias bah vous serez dessus c'est logique et et pour autant ça paraît évident ce que je suis en train de dire mais ça arrive trop de fois ce qui peut générer ça c'est quand même un truc qu'on n'a pas du tout évoqué sur encore lié à la temporalité est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que on est sélectionné ou pas en règle générale à part quand on a vraiment envie de poster un sujet et qu'on l'a créé pour un jug la plupart du temps moi je vous conseille pas d'écrire un sujet au moment où le vous le postez parce que justement le fait de d'avoir les risques de pas être sélectionné vous risquez d'avoir fait du travail pour rien il ya deux démarches c'est soit le sujet il me botte à mort et dans ce cas là je veux créer ce contenu et donc je vais plutôt de toute façon quoi qu'il arrive le pousser dans des meet up etc et là ça passera soit je les crée à destination d'une conférence dans ce cas là tant que le sujet n'a pas été retenu je ne le prépare pas et je ne le prépare pas parce qu'en effet moi je par exemple j'ai des confs j'ai passé plus 90 voire 100 heures des fois de préparation vous imaginez bien si j'avais dû écrire mon contenu avant et qu'en plus j'avais pas été retenu ça aurait été un petit peu dommage j'aurais passé un peu beaucoup de temps pour rien et donc c'est pour ça aussi que premier truc mais ça on en reparlera quand on créera les supports premier truc qu'on fait quand on crée du contenu quand on crée moi je relis systématiquement ma description parce que comme je vous le disais c'est le contrat que je signe avec les participants et participantes et ça est super important parce que moi ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une conf où la personne avait décidé au final de parler d'autre chose c'est hyper frustrant on a juste l'impression de surtout que ce n'était pas le sujet que je voulais voir donc on m'impose quelque chose que je ne voulais pas et alors ce qui peut arriver aussi c'est que c'est pas forcément conscient dans la réalisation du talk on avait fait plusieurs promesses dans l'abstract et on a oublié certaines et le problème c'est qu'il ya des gens qui vont s'attacher à certains points parce qu'il ya certains points qui sont enfin comment dire important pour eux donc c'est surtout enfin c'est important même dans la réalisation de votre plan que vous relisiez votre abstract pour voir si vous n'êtes pas en train de dévier est ce que vous n'avez pas oublié des choses et je vous enfin en tout cas je vous conseille vivement de faire attention à ça parce que ça peut créer beaucoup de déçus et vous risquez d'avoir de mauvais feedback et ça fait un peu mauvais genre si notamment une fois que enfin la conf après je suis pas sûr qu'elle apprécie beaucoup quand tu quand vous êtes complètement orthogonal à ce que vous étiez censé parler parce qu'en fait il vous sélectionne pour un sujet défini si vous changez de sujet bas pas terrible après ce que je peux vous conseiller quand même d'un point de vue organisation en tant que gestion des cfp donc quand vous soumettez un sujet considérer que cette soumission est entre guillemets définitive sauf si le comité de sélection vous a demandé des ajustements parce que des fois en effet nous on va faire nos reviews et puis si vous faites une mise à jour mais que vous faites une mise à jour sur un talk que j'ai déjà ou j'ai déjà fait ma review je vais pas être notifié les outils aujourd'hui la plupart du temps ne notifie pas le comité de sélection de cette mise à jour donc je vais passer à côté donc quand vous faites une proposition considérez qu'elle soit propre et définitive comment on fait pour s'en assurer et ben en fait il ya des moyens simples il ya des gens comme julien qui propose de faire des reviews publiques qui peuvent vous aider sinon moi ce que je fais à l'échelle de ma boîte c'est je j'ouvre un google docs et je dis à chaque fois à mes équipes avant de soumettre dans l'écho dans les conférences je veux que vous alliez poster là et qu'on se fasse nous déjà notre propre review interne et en fait de cette manière là on itère beaucoup à la fois sur les titres et descriptifs pour justement clarifier préciser tous ces éléments là pour qu'au moment où on arrive et qu'on soumette le sujet dans le cfp la proposition soit la plus clean possible la plus précise pour que ça aide au maximum le comité de sélection et des fois on se rend compte que le truc tel qu'on le formule n'est pas interprété de la même façon donc c'est là où justement c'est très important en je vous incite que ce soit via julien voie des via des potes des collègues de faire à minima cette sorte de review de cfp pour vous assurer que votre truc est bien interprété comme vous vous le sentez et c'est réagir sur deux trois choses enfin sur dans le tchat et à thomas qui me dit je suis pas d'accord à mes yeux c'est dommage de créer un truc dans le seul but d'être retenu pour une conférence spécifique je suis plutôt d'école pour si j'ai une idée de taux que je m'y lance j'y passe des dizaines centaines d'heures je donnerai quoi qu'il arrive soit en interne soit un taux que soit un meet up mais en fait on dit la même chose que toi la seule chose qu'on explique c'est que si l'objectif c'est pas de le donner dans un meet up parce que les personnes qui préfèrent donner dans une conférence c'est de pas préparer le sujet avant qu'il ne soit pris parce que si vous postulez à 50 conférences avec trois sujets différents vous allez y passer des heures et des heures et il sera jamais pris par contre si vous avez comme ambition et qui n'est jamais pris vous allez perdre votre temps par contre si vous avez ambition de le présenter quelque part en bbl en interne ou en meet up bien sûr que vous pouvez y aller tout de suite on vous a jamais dit de pas le faire c'est faut bien comprendre que il est inutile de travailler trop en amont parce que vous ne savez pas si vous allez sélectionner en conférence du moment que vous n'êtes pas sûr de la donner quelque part donner en meet up c'est quasi si vous êtes quasi sûr de le faire très bien allez-y il ya un truc quand même qui est lié à ça au début tous les taux que je vais donner je les préparer systématiquement maintenant je le fais moins pour une raison qu'on j'ai des enfants j'ai une famille ça prend énormément de temps sur ma vie perso de préparer des talks et donc en effet aujourd'hui je vais te challenger un peu plus ma motivation à aller préparer ou pas un talk c'est il ya un impact sur la vie perso quand on commence enfin moi ça fait plus de dix ans que je donne des confs donc qui fait que aujourd'hui cette considération personnelle qui a un lien à l'impact sur le temps perso m'incite des fois à ne pas proposer de talk tant pis c'est pas grave c'est comme ça c'est parce que je sais que j'ai pas envie de passer du temps mais même ne serait ce que pour un meet up parce que bah un meet up c'est quoi moi je est ce que je vais pouvoir m'absenter le soir et ça veut dire que je vois pas mes filles tu vois enfin je là dessus c'est vraiment c'est des considérations d'ordre personnel qui t'amène dans cette réflexion là je peux comprendre qu'au premier lieu tu dis mais pourquoi tu veux partager puis finalement tu as il ya un petit côté qui donne l'impression d'être intéressé c'est pas que je suis intéressé c'est que là la façon dont les confs ont pris le pas sur la vie perso nécessite des fois de se poser ce genre de questions je sais pas si ça répond un peu plus à ta question toi je suis en train de lire aussi oui bon si je prépare un sujet en fait encore une fois enfin on n'est pas en train de dire enfin il ya beaucoup de motivations différentes qui font qu'une personne va potentiellement vouloir présenter son taux en conférence donc gros pour recadrer la chose là on est en train de parler de postuler en conférence donc le seul type ce qu'on vous donne c'est de si vous n'avez si vous n'avez pas si vous n'allez pas chercher de jouer en meet up ou en interne tant que vous n'êtes pas retenu ça sert à rien de préparer parce que vous allez potentiellement y passer trop de temps par contre ce qu'on vous conseille vivement parce que ça va vous servir même pour être pris c'est si vous avez un sujet qui vous tient à coeur préparez le trouver un endroit pour le jouer que ce soit en interne dans votre boîte en bbl ou même vous pouvez avoir crap record en groupe parce qu'on organise justement des meet up pour les gens qui ont envie de devenir speaker et on n'a pas de ligne éditoriale donc on dit pas nous on fait que du devops ou de l'agilité ou quoi que ce soit on prend tous les sujets donc vous pouvez venir nous voir on vous organise un meet up et vous allez pouvoir le tester devant un public et avoir une captation ce qui va vous aider ensuite à postuler en conférence en fait la seule chose qu'on dit c'est ayez un but de représentation derrière si vous n'avez pas de but de représentation derrière vous allez juste vous esquinter la santé quoi je propose qu'on revienne sur l'abstract juste faire un petit résumé parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent me voir et qui me disent bah j'ai une idée mais mais une idée peut être très confuse il faut il faut faire en sorte que l'abstract lui enfin dire qualifie votre idée ce dont vous avez parlé et généralement la question killer c'est qu'est ce que les gens vont retenir si vous n'avez pas répondre à cette question c'est que vous n'avez pas assez qualifié votre sujet vous n'avez pas assez d'idées de ce que vous allez dire parce que des fois même pour un rex les gens se disent ah bah j'ai mis ça en place je vais j'en parler mais si vous savez pas ce que les gens vont retenir votre rex en fait c'est à dire que vous n'êtes pas sûr de la valeur que vous allez apporter aux gens donc qualifier la valeur que vous allez apporter c'est hyper important donc ce que je veux dire aussi par là excuse moi je finis juste sur ça et je te donne la parole c'est c'est que le cfp c'est quelque chose qui va vous aider à mieux construire votre sujet parce que vous allez vous poser ces questions là et peut-être veut dire ok j'avais une idée mais au final je me rends compte que j'ai pas assez réfléchi dessus parce que je sais pas ce que les gens vont retenir ou je sais pas quel angle adopter je sais pas à qui réellement je veux m'adresser tout ça ça doit être dans votre abstract donc si vous savez pas y répondre c'est qu'il y a un petit peu de travail à faire aussi en amont ça rejoint un peu ce que tu disais Pascal du coup un compromis peut être de préparer un plan macro les grandes sessions trois quatre idées par section etc en effet ça rejoint l'idée que je voulais développer là c'est très souvent quand je propose un talk non seulement je me pose la question que je viens de dire Julien c'est avec quoi les gens vont ressortir de ma presse pourquoi je la fais et du coup j'ai systématiquement en tête une sorte de d'objectif final je pars du principe que les gens ils sont là et je veux les amener ici à un endroit à un endroit bien donné et ça c'est tant que ça c'est pas clair dans ma tête j'ai proposé rien parce que ça veut dire en effet que moi même je sais pas où je vais aller c'est essentiel d'avoir en fait cette idée de plan je l'ai déjà plus ou moins je sais globalement les grandes étapes les choses et c'est à ça où justement tout le cfp vous permet de le structurer les champs vous invite à faire ça la description c'est un c'est l'amorce le référence speaker c'est justement le moment où vous allez détailler plus votre pensée tous ces champs là du cfp en fait ne sont que des aides à si vous êtes capable de les remplir c'est que vous avez un sujet mature et que vous êtes prêt à le proposer si vous savez pas comment les remplir c'est que c'est pas le bon moment globalement ça ou demander de l'aide en fait ou demander de l'aide à vos collègues enfin encore une fois craft record nous on propose du coaching en communautaire donc on aide tout le monde donc n'hésitez pas à venir nous voir juste répondre à la question d'Eric qui me demandait sur le taux que là je présente la première fois que je l'ai proposé qu'est ce que j'avais dans mes références j'avais notamment quasiment que mon plan et j'avais cette ligne là qui expliquait que en fait ce que j'avais montré c'était pas juste de la théorie mais c'était quelque chose que je faisais en prod et j'avais le lien là qui me permettait de voir sur la doc dpi en prod qui tourne depuis maintenant ça fait plus de trois ans donc voilà donc bien sûr tout le reste la vidéo je l'avais pas et les slides je l'avais pas mais enfin pareil dans les références si vous avez écrit des articles sur le sujet mettez parce que ça permet de qualifier de quoi vous allez parler pour avancer parce qu'il va pas il nous reste pas beaucoup de temps on a même dépassé j'ai envie de parler du dernier champ qui est très important que les gens sous-estiment qui s'appelle le message aux organisateurs c'est à dire que là quand vous allez voir soumettre cet abstract à une conférence donc là je clique sur submit et je vais avoir la liste des meet up et des conférences qui qui sont ouvertes là notamment vous voyez il ya pdx io il ya l'agile tour montpellier et là j'ai un petit indicateur sur bdx io que vous voyez peut-être pas qui me dit que j'ai déjà soumis donc je vais cliquer dessus pour vous montrer en fait à quoi ressemble mon message aux organisateurs donc ici vous allez devoir sélectionner plusieurs informations déjà dans quelle catégorie votre talk vous l'arrangeriez parce que il faut savoir que les conférences organisent leur enfin ont plusieurs tracks une qui va être dédiée par exemple ici bdx io ils ont une track sur le design et la ux une sur le cloud une sur le back end le front end etc donc ça ça vous permet aussi de savoir c est ce que mon sujet il rentre dans la ligne éditoriale de cette conférence par exemple si vous allez sur une conférence spécialiste sur le front vous n'aurez peut-être pas une catégorie back end par exemple donc moi ça tombe bien mon truc parle d'architecture j'ai ici qui je vois des gens qui essayent de faire des sujets qui par exemple qui veut une fois j'ai eu quelqu'un qui voulait présenter toute la suite d'achicorps il ya une quinzaine d'outils enfin ça veut dire qu'en moins d'une minute on est capable de tout présenter ce qui n'est pas du tout réaliste un quickie généralement c'est une idée que vous allez creuser la conférence c'est moi je pense que vous pouvez pas mettre beaucoup plus que trois ou quatre grands pans en fait dans le sujet cela ça risque d'être très compliqué bon après c'est des petits parce que je vous donne c'est assez personnel je sais pas si toi tu es en accord avec ça jeff mais excuse moi il ya eu il ya eu une petite coupure réseau il y en a qu'ont perdu un petit peu du coup j'étais en train de regarder chat à mince ils ont raté en gros la coupure s'est faite au moment où tu parlais de les catégories détaillées dans le ici dans l'accueil et après ça a repris non comme tu vois là ici là a repris vers la fin de ton speech là mais ouais du coup excuse moi le dernier conseil c'était donc ce que je disais c'est un cookie généralement c'est le développement d'une idée et c'est pas d'en faire beaucoup plus et c'est pas tout un sujet c'est vraiment une partie d'un sujet conférence je mets généralement pas plus de trois ou quatre parties parce que sinon c'est beaucoup trop et même pour les personnes qui viennent vous voir ça peut ne pas être digeste si vous avez un plan huit parties avec des huit gros concepts mentalement c'est trop compliqué en fait à suivre donc garder ça en tête c'est c'est important et bon n'ayez pas peur non plus si vous si des fois vous hésitez sur le catégorie nous dans le comité de sélection on requalifie les choses c'est nous qui faisons le programme ok c'est pas parce que vous êtes trompé de catégorie que votre toque va pas être pris des fois là nous il ya eu plein de trucs où on a recalé on a changé dans les catégories qui correspondent plus à notre vision pour le programme et c'est pas c'est pas un problème quoi il n'est pas trop stressé par rapport à ça fait au mieux ouais je cherchais un exemple de messages aux organisateurs je sais pas s'il y en a qui me tu peux mettre des trucs aussi des fois des trucs qui peuvent servir c'est des trucs complètement annexes parce que qui ne sont pas liés au talk mais liés à ta venue au fait j'ai une contrainte par exemple il y en a un on avait un sujet là un truc sur de l'accessibilité fait avec une mamie ou du coup dans le message pour les organisateurs il nous a dit que la mamie elle est plutôt réveillée le matin donc c'est mieux si on sélectionne le talk de la faire passer plutôt le matin que l'après-midi voilà c'est con mais c'est important aussi et les messages pour les orgas peuvent servir à des choses comme ça j'ai besoin de défraiement en fait j'ai une réunion tel jour j'ai commis une direction j'ai machin j'ai l'anniversaire de mon fils quel lendemain bref donc voilà n'hésitez pas à poser à poser des trucs aussi comme ça des fois sans rentrer dans votre liste de courses bien entendu tu veux dire dans le message aux orgas ouais ouais je pense qu'il y a une chose qui est aussi importante dans le message aux organisateurs moi là j'ai pas le meilleur exemple parce que j'ai tout mis dans mon dans mes références mais dans le message aux organisateurs il faut que faut que vous défendiez votre sujet et que vous expliquez pourquoi vous pensez que c'est un sujet qui est qui est important il y'a pas mal alors c'est assez nouveau je crois le champ référence sur le talk avant il n'existait pas d'où c'est ici que je mettais mon plan sur les plates c'est les références speakers qui sont nouvelles qui sont ailleurs ouais ouais les champs pour en fait les références au talk c'était déjà là ah ouais il semblait qu'il y avait bon le process strictement même d'ailleurs très important si vous vous retrouvez dans un outil qui n'a pas ses champs moi ce que je fais très souvent c'est que dans mon champ de description je mets un ensemble je mets un petit trait de 6 là un ensemble de tirer et dessous je mets un truc et c'est très clairement écrit mot pour les organes et là je détaille tout si jamais vous êtes dans des cfp qui vous le propose pas imposez-le imposez-le aux organes ils en seront d'autant plus content j'ai essayé de trouver un meilleur exemple quand même j'essaie sur o2 j'ai regardé ce que j'avais mis pour bdx io donc voilà j'ai fait un talk sur o2.1 ici dans le message aux organisateurs ce que je leur explique c'est un petit peu la volonté derrière pourquoi je fais ce talk en fait j'ai constaté que o2 c'était quelque chose de compliqué pour les gens à comprendre parce que enfin si vous avez déjà essayé de façon c'est enfin de lire des choses là dessus vous allez très vite voir que c'est assez complexe et le but là c'est d'utiliser des exemples de la vie réelle comme par exemple la réservation d'une chambre d'hôtel et la livraison de repas à domicile pour expliquer facilement et vulgariser ce qui est o2.1 donc en fait là je révèle des choses sur mon talk que je ne dis pas dans mon abstract parce que l'abstract je veux garder une certaine forme de surprise pour les gens là par contre je vais le donner aux organisateurs pour qu'ils se disent ok il veut vulgariser o2 mais comment il va le faire bah là je l'explique et donc en fait je me suis basé sur tous les grands principes de 2.1 et j'ai trouvé des exemples dans la vie réelle j'ai appliqué ça dans les rapports d'humain humain et c'est assez drôle je parle aussi de mon storytelling je sais que ça peut plaire ça aussi notamment là j'avais tout un univers sur grand but d'appeler cet hôtel ça c'est parce que moi j'aime bien avoir une forme un peu originale et notamment le fait que et ça c'était un des messages qui était important pour moi c'est que un des flots les plus utilisés en haute bas il est des préquetides il ya peu de gens qui le savent donc là j'explique aussi pourquoi je le enfin une des motivations c'était amener la connaissance cette connaissance aux gens pas forcément quelque chose que j'avais mis non plus dans mon abstract mais ce qu'il faut comprendre c'est que là en fait vous défendez quelque part c'est quand même un peu une lettre de motivation c'est vous défendez votre sujet donc si vous avez des plateformes qui vous donne pas ce champ là et le comme le djf il ya des plateformes où il n'y a pas speaker référence il n'y a pas les références du talk bah si et mais par contre vous avez un champ pour les messages aux organisateurs mettez tout là dedans c'est important faut savoir voilà de quoi vous allez parler les liens etc mettez ça là dedans je sais pas si tu as des trucs à rajouter jeff je pense qu'on a déjà pas mal de choses là et puis au niveau du timing on est un petit peu out of timing ouais effectivement que si vous avez des questions éventuellement on n'a pas évoqué je suis pas revenu à 100% sur le process de sélection même si j'ai explicité à plusieurs reprises mais il y aurait des questions qu'est ce que du coup vous avez des questions avant qu'on termine le stream on a un c'était cool un jeu que j'ai un problème d'encoding là dans twitch bon bah sinon on peut s'arrêter là en tout cas on vous remercie de nous avoir suivi ouais ouais n'hésitez pas à nous contacter sur switch si vous avez des questions pour la suite en tout cas on vous remercie d'avoir suivi ce live et puis donc cette vidéo sera disponible sur youtube et je pense que la prochaine fois on vous montra l'abstract qu'on a créé avec jeff parce qu'on a pas eu le temps de le faire là comme il ya eu pas mal de questions mais c'était cool quand même carrément bon appétit à tout le monde et puis je vous dis à la prochaine salut salut